Des ordures, victime de cybercriminalité, Florent Pagny pousse un coup de gueule sur les réseaux. Victime de cybercriminalité, Florent Pagny est sorti du silence. Le 12 août 2024, le chanteur a poussé un énorme coup de gueule sur Instagram pour rétablir la vérité. Il est sorti du silence. Alors que Will n'avait rien posté depuis près donnant sur son compte Instagram, Florent Pagny a décidé de prendre la parole. Dans une longue vidéo, il a ainsi donné des nouvelles de son état de santé concernant sa lutte contre le cancer mais a aussi poussé un énorme coup de gueule. Comme il l'a affirmé, il a été victime de cybercriminalité et a tenu à faire de la prévention à ce sujet. Je n'aime pas les réseaux sociaux. Je leur reconnais le côté pratique mais je leur reconnais surtout le côté toxique. Je vais vous faire voir un petit film qui m'a été envoyé et qui était adressé à une dame, une fan qui depuis quelque temps pensait entretenir une relation directe et privée avec moi. Elle s'est faite escroquer de quelques centaines d'euros et sa fille ayant découvert cette histoire a dû réagir. A expliquer Florent Pagny Florent Pagny, victime de l'intelligence artificielle Sur la vidéo qu'il a dévoilé, on découvre alors son image en train de déclarer. Bonjour Catherine, je te fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bien à moi que tu parles et non ces pirates qui se font passer pour moi. J'imagine Quills continue à te soutirer de large. Cela me brise le cœur de voir que tu es aveuglé par ces menteurs. Je te rassure sur mon idée. Sauf que bien évidemment, ces mots, Florent Pagny ne les a jamais enregistrés. C'est ma voix mais je n'aille jamais filmer ça. C'est le film que j'ai fait en 2022 pour annoncer mon problème et annuler la fin de ma tournée. Mais avec elle intelligence artificielle, ils sont capables de faire ça. A déplorer l'artiste. Florent Pagny met en garde Ce sont des ordures, ça se passe beaucoup sur Facebook. Ils vont chercher des gens naïfs, un peu plus faibles qui ne maîtrisent pas tout à fait cette façon de communiquer. On ne pourra pas arrêter ces gens qui sont trop vicieux mais je peux juste expliquer qu'un artiste ou une personne publique puisse vous donner par le billet des réseaux un numéro de téléphone ou un contact. Si vous ne l'avez pas rencontré, ça ne peut pas arriver. C'est un problème qui est grave, ça me touche. A conclu Florent Pagny.